Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir survivre à des manches sur Fortnite. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer le mode de jeu Scène Royale. Ensuite, quand vous êtes dans le lobby de l'avant-partie, vous allez devoir sélectionner votre mode de difficulté. En bas à droite, quand vous appuyez sur rond, vous pouvez choisir facile, moyen, difficile, expert. Là, je vous conseille d'utiliser le mode facile, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir vos instruments. Alors très important, ne choisissez pas des instruments de pro. Parce que les instruments pro, si vous n'avez pas l'instrument adéquat pour jouer, vous ne pourrez pas tout simplement faire du score. Donc là, les 4 instruments principaux, les 4 premiers, ça se joue avec votre manette, donc vous pouvez les utiliser. Mais les instruments pro, il faut l'accessoire adéquat pour y jouer. Alors maintenant, autre chose que je vous conseille pour faire la sélection de votre instrument, c'est d'attendre de voir la musique s'afficher. Donc là, c'est en sélection en cours, on va attendre. Ok, donc là, la musique a été sélectionnée. Maintenant, si je change d'instrument, vous allez voir que les barres vont changer. Donc là, par exemple, si je prends l'instrument principal, j'ai une difficulté de 5 barres. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner un instrument avec une difficulté où il y a le moins de barres possible. Parce que moins il y a de barres, plus ce sera facile pour réaliser le défi. Après, si vous êtes super fort à ce jeu, là, vous pouvez choisir un instrument super difficile, augmenter la difficulté, etc. Et moi, ce que je vous conseille pour réaliser le défi facilement, c'est de mettre le moins de difficultés possible. Parce que comme ça, le jeu va faire en sorte que quand vous allez réussir à faire des bonnes notes, vous allez gagner un score équivalent à celui qui a une difficulté maximale dans le jeu. Alors ensuite, quand le jeu a commencé, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement jouer les notes le plus parfaitement possible. Et ce que vous allez devoir faire pour réussir à survivre à des manches, c'est de faire assez de points pour ne pas vous faire éliminer. Là, ici à droite, vous pouvez voir qu'il y a un ciseau. Si vous vous trouvez en dessous du ciseau, vous allez être éliminé. Donc très important, vous faites un maximum de points. Et si vous avez fait assez de points, vous serez au-dessus du ciseau. Et pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de terminer la musique en étant au-dessus du ciseau. Si vous avez réussi à faire ça, là, vous passerez à la manche 2 et vous aurez réussi à survivre à une manche. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de survivre à 3 manches au total. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Vous pouvez le faire en plusieurs parties, mais vous serez obligé de réussir à survivre au moins une manche 3 fois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en mode facile. Et les notes sont très faciles à jouer. Il n'y en a pas 10, ça vient assez lentement. C'est tranquille. Franchement, il n'y a pas plus facile à faire. Et en plus, comme je garde tout le temps mon x4 parce que je ne loupe aucune note, je fais un maximum de points. Et vous pouvez voir que là, par exemple, je suis 8ème. J'ai 48 000 points et le premier, il a 80 000 points. Donc en réalité, le premier, à mon avis, il a un instrument très difficile. Il arrive à le gérer et il fait un maximum de points. Donc il fait le double de points de moi parce que tout simplement, il a augmenté de la difficulté, etc. Mais voilà, vous pouvez voir que je n'ai pas une longue différence derrière lui. Et je suis quand même bien placé. Je suis largement au-dessus du ciseau à 30 000 points. Donc franchement, en mode facile, survivre à des manches, c'est facile. Ah oui, pour augmenter votre score, faites très attention aux touches qui sont bleues, enflammées comme ça. Parce que ça, ça vous permet d'attaquer vos adversaires et de doubler votre foie. Donc là, regardez, j'attaque mon adversaire et là, j'ai doublé mon foie. Donc j'étais en foie 4, là, je suis en foie 8. Ça fait foie 2. Donc c'est très important, si vous voulez marquer un maximum de points, essayez de ne pas louper les notes bleues qui apparaissent. Pour pouvoir faire des attaques derrière et doubler votre score. Ok, donc regardez, là, j'ai terminé la musique. Je suis à 154 000 points. Le premier est à 192 000 points. J'ai loupé qu'une seule note sur toute la musique. Donc je serais peut-être monté, allez, on va peut-être dire à 170 000. Et le premier, il a 192 000. Donc en réalité, même si la personne, elle a pris un instrument très difficile, elle a augmenté la difficulté au maximum, vous pouvez le suivre largement avec des instruments faciles et une difficulté facile. Et comme ça, vous allez pouvoir survivre à 3 manches très facilement et terminer ainsi votre défi pour débloquer les récompenses. Code Creator SCL Merci.